Castelli qui est gravaché et qui l'en peut mettre, et Sim qui s'attarde à des opérations secondaires et c'est pourquoi il ne parviendra pas à gagner. Sim prend l'extérieur, Bouvard prend l'intérieur. C'est Junio qui entre en tête dans les 200 derniers mètres, poursuivi par Castelli, mais Castelli n'en peut plus. On sent que Castelli est un hongre et qu'il lui manque donc quelque chose. Bouvard lance un sprint, Sim répond, Junio revient, photographie, et c'est Bouvard qui gagne d'une courte tronche devant Junio qui bat d'un cheveu. Sim, Castelli a dû abandonner, ayant perdu deux de ses quatre fers à cheval. Ici, l'œuvre à vous Cognac-Jet. J'ai une histoire. Oh là là là. Tant pis. Et tu la gardes. Ça ne peut pas être tous les jours dimanche. Tu peux la garder. C'est une... Tu peux la garder. Allez, vas-y, petit, vas-y. C'est une dame... Mais arrête de me plotter le dos, toi. C'est une dame qui se plaint à une de ses amies. Oh, j'en ai marre. Je ne sais pas ce que j'ai. Aucun homme ne me fait vibrer. Je t'en prie, Marie-Rose, aide-moi. Alors Marie-Rose lui dit, ma chérie, je vois ce qu'il te faut. C'est un tarzan. Alors sa copine se rend dans la jungle. Elle rencontre Tarzan. Un tarzan dur comme de l'ébène. Il l'enlace. Il l'acculpute. Mais au moment crucial, la fille pousse un cri effrayant. Plus bas, plus bas. Alors Tarzan se redresse et crée à son tour. Tarzan, fais son trou là où il veut. Alors si on raconte des histoires, moi je peux en raconter une aussi. Je peux vous raconter... Allez, Timonde. C'est l'histoire des spagnettis, vous connaissez ? Non. C'est un type qui rentre... Allez, Timonde. Vous avez mangé ? C'est un type qui rentre dans une pizzeria et il commande des spagnettis. Et puis ça n'arrive pas. Il a très très faim. Et à côté de lui, il y a un type qui lit le journal. Et en dessous le journal, il y a un plat de spagnettis fumant, super appétissant. Et le type n'en mange pas. Et l'autre a très très faim. Il se dit, putain, tant pis, l'autre ne me regarde pas. Hop ! Il prend les spagnettis. Le type s'aperçoit de rien, celui qui lit le journal. Et hop ! Il mange les spagnettis. Il mange les spagnettis. Ils sont bons. Ils sont bons. Et une fois qu'il a fini le spagnettis, il regarde dans son assiette. Et qu'est-ce qu'il voit en dessous des spagnettis ? Un peigne sale. Et là, cette réaction, il dit... Il re-remplit l'assiette de spagnettis. Allez, Timonde ! Et discrètement, qu'est-ce qu'il fait ? Il re-place l'assiette sous le type qui lit le journal. Et à ce moment-là, le type qui lit le journal, baisse son journal et dit... Alors, vous aussi, le peigne, hein ? Comment peut-on aussi raconter des histoires comme ça ? Elle est vraie, elle est vraie. De M. Cougny du Havre. Dans quel cas les protèges-tibias sont-ils obligatoires pour un match de football ? Un match international, non ? Non. Un football américain ? Non. Quand le ballon est carré. Il est con ! Quand il s'agit d'un match de Coupe de France ? Non. En mai 68, à côté pavé. Quand c'est les femmes ? Oui, pour le football féminin. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Mesdames, Messieurs, je dois tout vous dire ce soir, et notamment vous révéler, car je pense que vous l'ignorez, que se trouve parmi vos grosses têtes le roi des bruiteurs français. Un homme qui a dans son frêle gosier tous les bruits, toutes les voix qu'on peut imaginer. Et cet homme-là, c'est Cime. Alors, je vais vous demander, M. Cime, de faire d'abord quelques petits échantillons très courts, à la demande. Vous allez par exemple m'imiter... L'homme qui boit. L'homme qui boit. Un train. Un train. Très vite. N'importe lequel. Il y en a derrière, là. Il y en a derrière. Voici un train en pleine nuit et en pleine campagne. En plein jour, ça fait exactement la même chose. Bon, très bien. On a compris. Ah bon? Euh... Maintenant, un... un bombardier qui pique et qui lance des bombes. Bon. Bien. Un bébé qui pleure. Alors, si vous voulez bien... Pour tout compliquer et pour multiplier par trois votre grand talent, je vais vous demander d'illustrer le scénario suivant. C'est la nuit. Un... un express... Je vais pleurer un mot. Il y a de la concurrence, hein. Un express roule vers Paris pendant la guerre. L'aviation ennemie le bombarde. Et un bébé qui était dans un compartiment, réveillé brusquement, se met à pleurer. Ah bon? Rien que ça? Ce bébé, c'était Castelli qui venait de venir au monde. Heureusement que maman va pas toucher de vous, hein. C'était la guerre de 14? Non. Bon. Alors, le train, le bébé dans le train et le train... Non. Le train, le bombardement et le bébé qui pleure. C'est parti. Je vous ferai remarquer que le train s'est arrêté pour laisser pleurer le bébé. C'est un poème. Ils ont fait l'amour pendant trois heures. Tes parents, ben, ça m'étonne pas qu'ils t'ont loupé. Soudain, c'est la catastrophe. Une clé tourne dans la serrure. C'est un poème. La porte s'ouvre. Mais ça rime. La femme, la femme s'écrit, ciel, c'est mon mari. Et puis elle se tourne vers son amant et elle lui dit, c'est le moment de prouver que t'es un homme. Et l'amant s'écrit affolé. Comment? À lui aussi? Question de M. Mézières d'Agin. Sacha Guitry. Mais non. Qu'est-ce qu'on appelle le style Oscat? Oscar? Non. Oscat. C'est dans l'écriture? Ça s'écrit comment? O-S-C-A-T-E. Est-ce que c'est dans le domaine de l'écriture? Non. On a déjà posé cette question. Dans le domaine de l'expression? Je l'ai entendu à la radio, ça. La peinture? Non. En sculpture? Ils l'ont posé RTL? La question déjà. En gymnastique? Non. En musique? Alors, ça a un rapport beaucoup plus étroit avec la musique. Mais ce n'est pas de la musique en soi. Sur Europe 1, ils l'ont passé la question? Est-ce que ça a un rapport avec le scat? Parce que vous dites Oscat, mais souvent on dit scat. On peut dire scat aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est destiné à mettre en valeur la musique? Oui, Léon, vous approchez. Oui, de servir de fond sonore à la musique. Ça accompagne une certaine jazz. Est-ce que ça donne du rythme à la musique? Du jazz. Ça donne du rythme et c'est notamment employé pour le jazz. Donc, c'est pas Tino Rossi? Non. Jacques Lantier ne fait pas de scat. Non. C'est-à-dire que c'est un bruitage? C'est pas du patin à glace? Non. C'est un rythme donné à la musique. Oui. Par des instruments annexes. Au skateboard? Ça concerne la voix. Alors, c'est effectivement l'intervention de la voix humaine dans le jazz. Mais pour faire quoi? Pour donner du rythme, pour le scander. Non, non, non. C'est la scansion du jazz. Oui, mais avec quoi? Avec un autre instrument. Avec les lèvres. Avec les dents. Oui. Si elles s'entrejouent. Les oreilles, les oreilles, le nez. La langue. Avec la langue. Avec les cheveux. À ce moment-là, qu'est-ce que fait l'homme? L'homme fait l'instrument. L'homme devient instrument. L'homme prend son pied. Et la femme, elle fait pareil. La femme aussi. Ils font des onomatopées ou des barborygmes. Sous-titrage Société Radio-Canada